... Jean-Luc Vasseur a tranché, ce sera Johnny Placide titulaire dans la cage rémoise, en lieu et place de Kossi Agassa, les deux gardiens avaient alterné en début de championnat. Et après le nul contre le PSG, la défaite à Saint-Etienne, Reims affronte ce soir un adversaire plus à sa portée, un concurrent direct pour le maintien, le stade Malherbe de Caen qui est plutôt à l'aise à l'extérieur, on se souvient de ce succès 3-0 face à Lévi-Antonon Gaillard. Et c'est une bonne prédisposition à l'extérieur, les Malherbistes le confirment avec cette première opportunité, mais la frappe est trop croisée de l'attaquant Canet. La réaction de Reims avec ce cafouillage, et le ballon qui rebondit sur Denis Sapia, ensuite Prince-Onianguet ne peut convertir juste devant Rémi Vercoutre. Les situations des rémois arrivent surtout sur coup de pied arrêté, en deux temps la tête de Prince-Onianguet, puis celle de Gaëtan Charbonnier, magnifiquement claquée par Rémi Vercoutre, qui ne s'est incliné depuis le début du championnat, uniquement sur pénalty, un pénalty injustement sifflé face à Lille. Pour information, Denis Sapia, qui avait écopé d'un carton rouge, a vu sa suspension levée, et donc titulaire ce soir, au plus grand plaisir de Patrice Garande. Deuxième période, toujours 0-0, il y a eu des occasions de part et d'autre, 45 minutes équilibrées, mais aucune des deux équipes n'a réussi à s'échapper. Même constat en deuxième période, avec Gaëtan Charbonnier qui se procure une belle occasion, mais enlève trop sa frappe. Une nouvelle tentative des Rémois, avec ce coup franc de Diego, qui vient s'écraser sur la barre transversale d'un Rémi Vercoutre, qui ne semblait mal avoir apprécié la trajectoire. Les Canets à l'offensive, avec le centre de Nangis, et une reprise captée par Johnny Placide. Les contres des Canets se font de plus en plus précis, avec cette frappe pied gauche de Foyde Coïta. La belle intervention de Johnny Placide, Foyde Coïta, l'ancien Montpellierin titulaire, suite à l'absence de Mathieu Duhamel, l'habituel buteur, blessé à la cheville. Et les Canets vont être récompensés par tous leurs efforts. En fin de partie, 83ème minute, Hervé Basile, centre en retrait pour N'Golo Kanté, 1 à 0 pour le stade Malherbe. Deuxième but de la saison pour N'Golo Kanté, véritable plaque tournante du stade Malherbe. L'ancien joueur de Boulogne, qui montre qu'il a réellement le niveau de la Ligue 1. Et à la 90ème minute, la passe de Coïta pour Hervé Basile, 2 à 0. Basile n'a plus qu'à marquer dans le vide, véritable offrande de Foyde Coïta. Le premier Canet s'impose pour la deuxième fois de la saison à l'extérieur et capitalise désormais 6 points. Reims de son côté est toujours en quête de victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !